C'est à la fois un roman d'apprentissage et en même temps c'est un roman qui est très important parce que c'est celui qui décrit comment je suis devenu écrivain et pourquoi j'ai écrit de la science-fiction. Tout ça part quand même d'une situation assez particulière puisque j'ai renié ma famille, j'ai renié mes parents et je me suis reconstitué entièrement. C'est-à-dire qu'en ce sens qu'abandonnant tout ce qui était le fondement de ma famille qui était très bourgeoise, j'ai vécu une vie d'aventure dans Paris après la guerre, à la fin des années 40 où les circonstances étaient très difficiles et là j'étais une espèce de révolutionnaire sans idéal. Donc un révolutionnaire sans idéal, il en cherche et finalement à travers les expériences du personnage de cette époque qui est au bord de la délinquance et dans un état d'extrême fragilité par rapport à ce qui l'entoure, il arrive petit à petit à travers les rencontres particulièrement des gens qui étaient les SDF de l'époque ou des petits bandits ou des personnages tout à fait différents de ce qu'on rencontre ordinairement dans un Paris qui était quand même un Paris très différent, très provincial, avec des quartiers très significatifs et très vivants. Et donc ce personnage va petit à petit, au cours de ces rencontres féminines en particulière, se faire une idée d'une part de ce qu'est l'existence, d'autre part de ce qu'est l'intérêt de cette existence et comment on peut la changer. Et comment peut-on la changer alors que justement à partir de cette époque-là, vers la fin des années 50, début des années 50, la technologie commence à apparaître d'une manière très différente et donc il se rend compte que finalement, si on veut devenir écrivain, la seule chose qui importe c'est de décrire le monde en train de se transformer. Et pour décrire le monde en train de se transformer, qu'il y a-t-il de mieux que la science-fiction. C'est-à-dire que le personnage au début est assez particulier parce que sa mère le couche tous les soirs et lui met un masque sur les yeux parce qu'il ne peut pas dormir dans le jour. Et il cherche éperdument le moment où on s'endort. Alors finalement, le moment où on s'endort, c'est quelque chose que personne n'a jamais découvert. Et donc finalement, après il pénètre dans le rêve et on peut quelquefois dans le rêve savoir le moment où on se réveille. Et ce moment où on se réveille, c'est justement le moment où on écrit. J'ai toujours remarqué au cours de mon existance d'écrivain que je partais sur une idée et très souvent, au cours de la nuit, je me réveillais le matin sans savoir absolument rien de ce que j'allais écrire. Et tout d'un coup, tous les rêves de la nuit avaient entièrement transformé toutes les spéculations que j'avais commencé à entamer. Et donc, j'écrivais la suite très facilement. Donc c'est cet aviateur de la nuit qui est en même temps les nuits de l'aviateur qui va petit à petit se transformer en fiction. Et fiction de plus en plus réaliste. Parce que finalement, l'intérêt de la science-fiction, c'est non pas de continuer les romans d'aventure, bien que je n'ai jamais abandonné l'idée d'avoir des aventures dans mes romans, mais c'est surtout d'essayer de montrer à l'existence, aux gens qui vivent actuellement en même temps que moi, comment le monde va se transformer.